Alors, dans ce PowerPoint, on va commencer à présenter des commandes DOS et, disons, PowerShell aussi. Donc, tout d'abord, juste un rappel, c'est que sous Windows, il y a deux lignes de commandes, disons, prédéfinies et accessibles dans n'importe quel système. La ligne de commande DOS ou CMD, qui est une vieille ligne de commande qui est là depuis les années 80, et la ligne de commande PowerShell qui est apparue plus tard. Sauf que la ligne de commande PowerShell est un petit peu spéciale. Elle sort un peu des sentiers battus par rapport à cette ligne de commande. Donc, même la commande DOS, ça ressemble aux commandes Bash, qui est comme un peu, Bash, c'est comme un peu la référence. Si on veut. Donc, PowerShell s'éloigne un peu de ça. Donc, PowerShell, on va en avoir un peu, mais on ne verra pas vraiment la vraie puissance de PowerShell dans le cours. Donc, on va surtout apprendre à exécuter des commandes DOS qui fonctionnent aussi sous PowerShell. Donc, quand vous allez démarrer une ligne de commande, OK, on va vous présenter une invite, OK, en anglais on dit un prompt, qui, dont l'objectif en fait c'est de vous inviter à entrer une commande, OK. Donc, si jamais vous n'entrez aucune commande, que vous appriviez simplement sur Entrée, alors l'invite va tout simplement se répéter sur la ligne suivante, comme vous voyez ici. OK. Donc, ici vous voyez une invite qui se présente probablement comme celle que vous allez avoir sur votre machine, quand vous allez lancer CMD. OK, mais sur ma machine à moi, moi j'ai modifié un peu mon CMD pour qu'il m'affiche une invite légèrement différente, OK, pour que je m'aperçois, en fait le but c'était de vous présenter des commandes. Donc, je voulais que ça soit clair dans ce que je vous présente comme saisie d'écran, que c'est clair quand est-ce que je suis dans CMD, quand est-ce que je suis dans PowerShell, puis quand est-ce que je suis dans Dash, OK, vu qu'on va jouer dans les trois en même temps, je voulais que ça soit clair. Donc, vous voyez ici, d'après mon invite, que c'est absolument clair que c'est dans CMD. Bon, mais j'avoue que la transformation que j'ai faite ici, je ne l'ai pas faite tout de suite en partant dans le cours. Donc, il y a certains exemples que vous allez voir, parce que là je fais l'enregistrement plus tard que j'ai fait le PowerPoint. Donc, il y a certains exemples que je vous donne, vous allez voir, ce n'est pas comme ça que se présente l'invite, mais ce n'est pas grave. OK, donc l'objectif, c'était de vous, enfin, c'est ça, de vous mettre au parfum. Donc, pour entrer une commande, ce n'est pas compliqué. Vous allez entrer la commande, puis après ça, vous allez taper Enter, et la commande va s'exécuter. Donc, par exemple, si vous prenez la commande CLS, Clear Screen, ça va tout simplement effacer la console. OK, donc si, par exemple, je reviens ici à mon truc, bien, si je tape un paquet d'affaires, puis je fais CLS, ça va tout simplement effacer l'écran. Donc, une commande peut prendre 0, 1 ou plusieurs arguments, selon le cas. OK, par exemple, si on prend la commande Echo, elle la permet d'afficher du texte à l'écran. Voilà, c'est ça, là, vous voyez ici, là, je vous mets une petite remarque, là. À l'effet que, quand on est dans PowerShell, la string, idéalement, on la rentre, en fait, idéalement, je pense qu'on n'a presque pas le choix dans PowerShell, de l'entrer avec des guillemets, comme on fait dans les langages de programmation qu'on connaît. OK, mais dans DOS, dans CMD, qu'on a ici, ça, c'est une autre forme d'invite, là, qui est un peu différente. En fait, c'est... Ouais, je ne m'en répète pas trop, je vais voir un peu plus loin. Mais, dans DOS, on n'a pas besoin de mettre des guillemets. OK, dans Bash, il faut mettre des guillemets. En fait, dans Bash, les deux sont possibles, mais idéalement, on met des guillemets. OK, donc, c'est Echo, un message, puis là, le message s'affiche en dessous. Évidemment, on peut se demander à quoi ça va servir de faire ce genre de truc-là. Sur la ligne de commande, ça ne sert absolument pas. Ça ne sert pas à rien. Mais dans le cas d'Echo, bonjour le monde, ça ne sert à pas grand-chose. OK, mais on va voir qu'Echo, sur la ligne de commande, peut quand même servir à quelque chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, dans Windows, en général, Windows, c'est un système qui est insensible à la casse. OK, contrairement à Unix, qui est un univers dans lequel les commandes et tout ça, c'est sensible à la casse. De la même façon, vous avez des langages de programmation qui sont sensibles à la casse et des langages de programmation qui sont insensibles à la casse. Donc, les langages de programmation sensibles à la casse, eh bien, c'est la plupart des langages de programmation que vous connaissez, parce qu'ils sont hérités du langage C et de la philosophie Unix sensible à la casse. Moi, personnellement, j'ai appris à coder dans un univers BASIC Pascal, dans lequel le CIP est sur Windows, DOS, en fait. Donc, l'ordinateur n'était pas sensible à la casse. Donc, moi, j'ai tendance à croire que c'est préférable d'être insensible à la casse autant que possible, mais l'univers informatique a fait en sorte que, malheureusement ou heureusement, pour, je présume, une majorité de programmeurs, les commandes sont sensibles à la casse. OK? Donc, vous voyez ici un exemple dans PowerShell. Donc, on écrive écho en minuscule ou en majuscule, ça va faire pareil. Ça marche pareil. Donc, dans Windows, dans PowerShell et dans CMD, DOS, les commandes sont insensibles à la casse. mais pas dans Bash. Donc, la commande EXIT, elle, elle permet de quitter l'échelle. Donc, en fait, c'est une commande qui est relativement universelle, donc, quand on la considère en lettre minuscule, donc, elle fonctionne autant dans DOS, dans PowerShell, dans Bash, mais en fait, elle va fonctionner dans la plupart des REPL, comme Python, Node.js, etc. Donc, il y a des petites variantes, comme dans Python, il faut mettre des parenthèses à la fin. Dans Node.js, il faut mettre un petit point en avant. Donc, vous comprenez ce genre de, détail-là, mais, c'est sûr que ça peut être des détails qui sont tannants quand on ne le sait pas, mais, il faut comprendre que la commande EXIT, c'est relativement universel, comme la sortie que vous voyez dans une salle de cinéma ou n'importe quelle salle, vous voyez EXIT, ça veut dire on sort de là, ok? Donc, c'est un standard. Donc, il y a moyen aussi dans un shell de partir un sous-shell, ok? Donc, vous voyez ici, par exemple, on donne un exemple, on est dans PowerShell ici, donc, on rentre la commande CMD. En rentrant la commande CMD, on va démarrer un sous-shell qui est CMD, de type CMD. Dans le sous-shell CMD, on va, si on entre la commande Node, on va partir un sous-shell, mais en fait, un REPL Node.js, OK? Après ça, on va pouvoir entrer des commandes Node.js, 2 plus 4, ça va donner 6. On va pouvoir faire un EXIT pour sortir de Node.js, on va retourner dans DOS, et dans DOS, on fait EXIT et on va retourner dans PowerShell. OK? Donc, par exemple, si on vient, attendez un peu, si je reprends mon invite de commande ici qui est ma commande CMD, je pourrais taper PowerShell, OK? Pour tomber dans PowerShell, OK? Donc, là, je suis maintenant dans PowerShell. Si je tape Node, donc là, je suis rendu dans Node.js, 2 plus 4, ça donne 6, point EXIT, je sors de là, et EXIT, je sors de PowerShell et je reviens dans CMD. Sauf que là, malheureusement, ma police de caractère a été modifiée parce que PowerShell, je ne sais pas pourquoi il s'amuse à modifier la police de caractère. En fait, ça, mais si PowerShell s'amuse, c'est peut-être moi qui aurais dû la modifier ici, donc, propriété, en fait, c'est bien que je fasse ça parce que je pense que je ne l'ai pas fait nulle part dans mes PowerPoint, donc je vous montre que vous pouvez modifier la propriété de l'affichage. Donc, ici, List Raster, je n'aime pas tellement ça, donc on va choisir Consolas, qui est ma préférée. Ben, voyons. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis Consolas. Ah ! Bon, Consolas. On va mettre du 14 points, comme ça, on va en avoir un as. Bon, ça a l'air mieux. On a peut-être pu mettre un gras. Propriété. Non. Configuration. Couleur. Terminal. Non. Option. Taille du curseur. Ouais. Je pensais que j'aurais pu mettre un gras, on dirait que c'est pas grave ça fait le job ok donc on va retourner à notre écran notre présentation donc un shell c'est un REPL donc l'invite de commande le shell fait partie de la catégorie des programmes qu'on appelle REPL, je sais que j'en ai déjà parlé avant, je reviens là dessus, mais c'est juste pour prendre conscience c'est quoi un REPL parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont des REPL donc des REPL, des read, eval, print, loop ok donc ces programmes fonctionnent en mode console puis ils attendent que vous entriez une commande read une fois que vous avez entré votre commande celle-ci est évaluée, eval et généralement, mais pas toujours un résultat, un feedback va s'afficher à la console, print puis l'invite va s'afficher à nouveau et on recommence le petit jeu, loop donc on lit la commande read, on interprète la commande ou on l'évalue, eval on affiche le résultat, print puis on recommence, loop donc, read, eval, print, loop ok donc ici vous avez un algorithme qui représente si vous voulez le fonctionnement de votre main dans votre programme ok donc vous avez par exemple ici vous avez commande égale puis là vous faites ici la commande au départ est nulle donc tant que la commande est différente de exit donc tant que vous n'avez pas tapé exit pour quitter le REPL on affiche l'invite on lit la commande on évalue la commande on affiche le résultat de la commande puis après ça tant que ce n'est pas exit on répète ok là en fait ici lire la commande j'aurais dû mettre mon mon j'aurais dû mettre ici un break si la commande est d'égale à exit mais bon on comprenait les principes ok la commande help donc la commande help ça permet d'obtenir de l'aide sur une commande puis quand on dit sur une commande ça fonctionne sur toutes les commandes y compris la commande d'aide elle-même ok par exemple si vous faites help cls bien ça va tout simplement afficher de l'aide sur la commande cls donc ça va dire que ça efface l'écran ok évidemment moi ça va écrire en français parce que mon système est en français si votre système est en anglais ça va s'écrire en anglais puis si votre système est en espagnol en italien ou en polonais je ne le sais pas ça va s'écrire dans la langue en question ok donc ici par exemple si j'écris help cls ok donc efface l'écran cls si on fait help help ça va afficher de l'aide sur la commande help d'aide elle-même ok donc sous PowerShell c'est le même principe vous faites help cls vous avez le nom de la commande le résumé de ce qu'elle fait si on veut sa syntaxe ok vous allez peut-être remarquer que dans PowerShell si on fait help cls étrangement le nom de la commande c'est clear host c'est parce que dans PowerShell on fait une distinction entre les commandes les abréviations des commandes puis les commandes elles-mêmes ok donc PowerShell est venu plus tard dans la disons dans l'historique de la programmation ou du développement puis dans les années 70 et 80 et 60 et 50 donc avant 1990 on peut dire l'idée générale c'était qu'en programmation pour les raisons de limitation de mémoire l'idée générale en programmation et en développement c'est qu'il fallait avoir des abréviations pour toutes sortes d'affaires ok on écrivait rarement les choses au complet parce que on disait que on n'avait pas la puissance nécessaire pour le faire donc c'est pour ça que CLS c'est des abréviations comme ClearScreen ok mais PowerShell est venu après ça et PowerShell est arrivé à l'époque où on s'est dit ben là maintenant on a la puissance qu'il faut donc on va donner des vrais noms complets à nos choses puis si on veut utiliser des raccourcis ben on va créer des raccourcis qui qui disons vont prendre la place des commandes complètes ok donc CLS en fait c'est un raccourci ou un alias comme on le voit ici c'est un alias pour la commande ClearHost ok donc ces deux commandes sont parfaitement équivalentes dans PowerShell donc si par exemple attend un peu je vais revenir ici je vais m'amuser en fait à démarrer un PowerShell donc Terminal Preview donc attend un peu que je réduise un petit peu cette fenêtre là ok bon ok une fenêtre PowerShell donc si je fais CLS ok évidemment ça va faire ça mais si je fais Clear host il me semble que c'était ça bien ça va aussi faire un CLS ok alias CLS ça me dit que CLS c'est un alias pour la commande ClearHost donc la vraie commande c'est ClearHost dans PowerShell mais pour que PowerShell soit compatible avec CMD bien l'abréviation ou l'alias CLS existe donc sous PowerShell vous pouvez aussi bien bon c'est ça c'est ce que je viens de dire excusez je me répète donc le synopsis maintenant d'une commande ok c'est la syntaxe de cette commande là ok donc la commande elle va afficher ce synopsis donc là je l'ai souligné ici en orange mais évidemment ça ne sera pas en orange dans votre truc donc si je m'en vais ici que je retourne dans mon affaire ça c'est un nouveau truc qui s'appelle le terminal Windows en tout cas c'est récent c'est nouveau donc si ici je vais toujours venir vite de commande DOS ok donc si je tape help help donc là ça tape ça puis ici vous avez le synopsis de la commande le synopsis comprend le nom de la commande suivi des arguments donc quand un argument est en crochet ça veut dire qu'il est facultatif puis ici vous avez la description de l'argument donc la commande ça va afficher l'information à propos de ça va afficher de l'aide à propos de cette commande là ok donc évidemment dans ce cas là c'est hyper simple comme synopsis ok mais c'est pour vous montrer le principe c'est ça donc ça c'est ce que je viens de vous dire on voit ici que help on pourrait aussi entrer la commande vu que la commande est facultative ça veut dire qu'on n'est pas obligé quand on utilise la commande help on n'est pas obligé de fournir un argument ok donc par exemple si on ne fournit pas d'argument qu'est-ce qui va se passer bien la commande help va nous afficher en fait l'ensemble des commandes qui existent dans dos ok donc vous les avez ici donc c'est ça on va revenir là-dessus peut-être un peu plus tard mais en fait je pourrais tout de suite vous le dire c'est que si vous voulez vous pouvez faire une redirection vers more comme ça donc si vous faites une redirection vers more vous allez le résultat de la commande help va s'afficher dans more puis more c'est un programme qui affiche écran par écran les choses donc vous voyez ici j'ai fait ça puis vous avez ici l'affichage du premier écran puis là je tape sur si je tape sur space à chaque fois ça affiche une page supplémentaire donc vous voyez qu'il y a plein de pages à afficher ok si on prend maintenant la commande echo donc on voit le synopsis de la commande echo le synopsis de la commande echo c'est vous l'avez ici donc il affiche deux comme il affiche comme deux lignes ok c'est comme pour dire qu'il y a deux façons d'appeler la commande echo on peut appeler la commande echo pardon soit avec on off pardon ou encore avec un message ok ou encore sans aucun argument ok donc il y a trois façons si on veut d'appeler la commande echo donc chacune de ces façons là va va avoir un effet différent ici en fait on va voir la commande echo donc si je fais ici help echo ok on va voir que il y a les deux ici qu'on a bien vu puis ça dit ici d'entrer sans paramètre pour afficher l'état en cours de la commande ok bon ça c'est sûr que c'est pas très parlant quand on sait pas exactement comment est-ce que ça fait la commande echo mais disons que on va le voir un peu plus tard le truc du echo on off mais pour l'instant on va retenir surtout le echo message ok si on prend maintenant exit donc exit c'est une commande qui prend possiblement un code de sortie facultatif et qui prend aussi un commutateur ok ou une option ça dépend de dans le jargon dans CMD on appelle ça un commutateur puis dans le jargon bash on appelle ça une option donc le commutateur B en fait les commutateurs c'est-à-dire en général dans CMD c'est des lettres ok ça peut être majuscule ou minuscule c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre les deux contrairement à bash je vous parle tout le temps de bash parce qu'on va le voir plus tard mais c'est juste pour vous en parler tout de suite ok c'est pas dramatique donc tout ça parce que dans toujours dans CMD puis dans Windows la casse n'est pas importante ok donc le commutateur B c'est une let puis s'il est là ça active une certaine une certaine variante de la commande puis s'il n'est pas là ça active une autre variante qui est la variante par défaut de la commande ok donc ici on voit que l'option la commutateur pardon est toujours précédée d'un slash donc slash let donc ça on revient sur notre fameux synopsis qu'on a ici ok on voit qu'on peut entrer la commande exit avec possiblement le commutateur B et avec possiblement un code de sortie ok la notion de code de sortie on va voir ça un peu plus tard mais pour l'instant bon c'est ça donc d'après ce que vous avez là il y a combien de façons différentes d'appeler la commande exit ok il y a combien de manières possibles d'invoquer cette commande là donc je vous laisse réfléchir un peu à ça vous pouvez poser sur pause si vous voulez pour réfléchir donc on va passer maintenant à la diapos suivante donc en fait il y a quatre façons parce que soit que le commutateur B est là ou il n'est pas là ou soit que le code de sortie il est là ou il n'est pas là ok donc ça veut dire que le commutateur B puis le code de sortie il y a quatre possibilités soit que lui il n'est pas là lui il n'est pas là lui il n'est pas là lui il est là lui il n'est pas là puis lui il est là lui il est là à chaque fois ici vous avez une variante de la commande donc exit sans aucun argument exit avec un code de sortie exit avec un B et avec le commutateur B et exit avec le commutateur B et un code de sortie ok donc une façon assez simple de voir ce genre de choses là c'est d'utiliser la multiplication si on veut vous avez deux possibilités pour ça deux possibilités pour ça c'est deux fois deux quatre ok si on prend maintenant euh la commande CLS ok il y a combien de façons différentes d'appeler la commande CLS donc si vous avez répondu une vous avez raison il n'y a pas d'opsi il n'y a pas de commutateur il n'y a pas d'argument facultatif quoi que ce soit donc il y a une seule et unique façon d'appeler ce commande là c'est CLS on va faire une mini pause en fait je vais faire une mini pause parce que ça fait assez long c'est longtemps que ça dure je reprends dans quelques instants donc dans cette partie là on va voir comment on peut naviguer dans la hiérarchie des dossiers et des fichiers donc évidemment le plus simple pour naviguer la hiérarchie des fichiers et des dossiers quand vous avez accès à une interface graphique c'est d'utiliser l'explorateur de fichiers Windows ok est-ce que la ligne de commande est aussi intéressante que l'explorateur de fichiers sous Windows pas du tout ok mais si jamais vous êtes mal pris ou des fois pour faire des petites variations etc ça peut être utile d'utiliser de navigation à l'intérieur de votre ligne de commande donc les deux commandes importantes pour faire ça c'est la commande dire et la commande cd donc dire c'est directory pour afficher le contenu du dossier courant puis cd pour change directory donc changer le répertoire ou changer de dossier pour justement changer le dossier courant donc la commande dire pour directory ça permet d'afficher le contenu du dossier courant ok donc par exemple si je prends PowerShell ok je vais faire un petit bon en fait on le voit ici donc ici par exemple je suis dans mon dossier download actuellement ici donc je demande d'afficher le contenu de mon dossier download dans PowerShell donc il va m'afficher d'abord mode ça veut dire c'est quoi les c'est quoi les en tout cas on voit qu'ici d ça veut dire dossier ou directory ok donc on voit que ça c'est un directory puis que ça ici c'est des fichiers qui ont été archivés ok donc le bit d'archivage est à on en fait ça a plus ou moins d'importance ici on voit la date de la dernière date de modification donc 1er juillet 2020 ça doit être que j'ai fait ce truc là le 1er juillet 2020 et on voit la dernière heure où le fichier a été modifié on voit la longueur du fichier en octets ça c'est pas très parlant vu comme ça un gros chiffre et on voit le nom du fichier ou du dossier ok donc la même commande que vous allez rentrer sous dos ok va afficher le contenu suivant donc vous voyez premièrement que c'est un peu plus c'est un peu moins lisible ok franchement on peut se le dire donc on a ici la date on a ici l'heure comme tantôt là on a dire pour indiquer que ça c'est des répertoires et quand c'est pas des répertoires ici on a la taille des fichiers avec les fichiers ok mais cette fois-là les répertoires sont mélangés dans ce cas-là ici les répertoires sont mélangés avec les fichiers mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux fichiers spéciaux qui apparaissent deux dossiers spéciaux le point et le point point ok donc je sais pas si on vous avait parlé du fameux point et point point en web un j'espère que oui sinon ben c'est pas grave vous allez vous familiariser avec ça ici donc point ça veut dire le dossier local puis point point ça veut dire le dossier parent ok donc on va revenir là-dessus plus tard donc si vous utilisez la commande dire vous pouvez aussi ajouter un argument si vous voulez parce que là ça va afficher le contenu du dossier que vous spécifiez en argument par exemple si vous spécifiez dire même info ça va afficher le contenu de même info qui dans le cas présent contient deux fichiers readme.xt puis setup.exe pardon donc si maintenant on est dans supposons qu'on se constitue dans le contexte de même info puis qu'on fait dire point 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 ça correspond au dossier parent donc ça va afficher le contenu de downloads donc dire point point va afficher le contenu de downloads et ça va tout simplement afficher le contenu de downloads qui est celui-ci qu'on avait vu quelques diapos précédents si on avait fait dire point ça va afficher le contenu de même info donc faire dire faire dire point c'est la même chose si maintenant vous utilisez point point bon là je fais juste ici faire un petit rappel si on veut sur Unix ou en web ok qui utilise la convention Unix si vous faites point point slash point point ça va remonter au parent du parent ok donc dans DOS malheureusement suite à pour appeler ça une espèce d'erreur historique c'est pas à cette époque là c'était peut-être pas une erreur mais évidemment par la suite ça s'avère être une erreur ok les noms des dossiers sont séparés par un anti-slash et nom des slashes ok donc par conséquent sous DOS le parent du parent s'écrit point point backslash point point et nom pas point point slash point 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 slash point point ça fonctionne en web ça fonctionne en C-sharp ça fonctionne en Python ça fonctionne en JavaScript ça fonctionne en PowerShell ça fonctionne en Bash mais ça fonctionne pas en DOS ok donc c'est à peu près la seule place où ça marche pas donc pour modifier le dossier courant on va utiliser une commande qui s'appelle CD donc Change Directory ou changer de dossier si vous voulez la son mnémonique française donc pour changer de dossier donc par exemple supposons qu'on est dans C ok on est à la racine du disque C ici on fait Change Directory Users bien ça nous amène dans Users si on fait Change Directory point point ça nous retourne dans C si on fait Change Directory point slash users point slash fguérin bien backslash pardon ok ça va nous amener dans mon dossier personnel à moi ok puis si à partir de mon dossier personnel à moi je fais Change Directory point point backslash point point ou point point slash point point ça va me ramener dans le disque C ok donc à la racine du disque C puis ici c'est pour montrer que bon là je pense que je voulais mettre des slash puis des anti-slash mais je me suis trompé j'ai mis ça comme ça mais c'est pour montrer qu'en utilisant des slash ou des anti-slash dans PowerShell ça change absolument rien ok donc vous comprenez le principe avec ces D vous pouvez changer de dossier courant donc c'est parfois utile de copier-coller un chemin sur la ligne de commande donc plus particulièrement en fait pour modifier le dossier courant donc par exemple on peut utiliser idéalement en fait le plus simple dans ce cas-là c'est d'utiliser l'explorateur de fichiers pour aller vous localiser où ce que vous voulez puis une fois vous savez que vous voulez être vous faites un copier-coller dans la ligne de commande ok donc on va faire un petit démo donc admettons que je suis un petit peu ouais ok je vais juste réduire ça ici bon attendez un peu je vais reposer sur pause donc ici on se retrouve dans mon dossier le dossier du cours actuel donc si je m'envoie ici on voit là là on ne veut pas si t'es un peu c'est ça ici comme ça ah non c'est correct non c'était pas c'était correct tant pis bon là je suis correct encore décidément ok ok là je copie bon fait que là vous voyez j'ai ce dossier-là ici ctrl c je le copie puis mettons que je veux aller dans ma ligne de commande je veux aller ici c'est sûr qu'on a vu qu'on peut partir une ligne de commande directement là-dedans en faisant cmd puis on part de la commande directement dans ce dossier-là c'est dans PowerPoint mais admettons que j'ai déjà ma ligne de commande ouverte puis je veux simplement aller dans ce dossier-là ok donc je peux copier mon chemin ici bon comme ça ctrl c après ça je m'en vais dans ma ligne de commande ici et je peux faire un check directory et taper le nom de mon chemin ok là c'est sûr que les personnes peut-être attentives vont voir que bon ça a marché je pensais que ça n'allait pas marcher parce qu'il y avait des espaces mais non cmd est capable de faire en sorte que ça marche je pense que dans PowerShell ça n'allait pas marcher par exemple donc supposons je me vois dans PowerShell que je fais cd que je fais ça ok ah là là il n'est pas content là il n'est pas content ok fait que là dans PowerShell il faudrait que je m'amuse à le mettre entre guillemets pour que ça fonctionne donc ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement cliqué du bouton droit pour insérer le texte que j'ai copié ok donc j'ai cliqué du bouton droit pour insérer le texte que j'ai copié et une fois que c'est fait on peut cliquer ça un peu et là ça fonctionne ok donc je suis rendu dans le bon dossier donc c'est ça on voit comment ça fonctionne la même chose ici dans DOS on clique du bouton droit de la souris pour insérer le texte qui a été copié ailleurs donc si jamais vous voulez changer de volume ou de lecteur ok il faut taper le nom du volume suivi de deux points ok donc par exemple si vous voulez aller dans votre lecteur M à partir de votre lecteur C puis revenir ok il faut taper par exemple M deux points après ça C deux points puis vous revenez vous passez de 1 à là ok donc moi dans mon cas je crois que je n'ai pas mon lecteur M actuellement de disponible parce qu'il faudrait que je me connecte au VPN donc je ne ferai pas un démo mais c'est comme ça que ça fonctionne donc par exemple si vous aviez une clé USB c'est la même chose si votre USB se retrouve sur D bien vous faites D deux points puis vous allez sur votre clé USB ou votre lecteur USB donc un petit rappel par rapport au chemin relatif versus absolu je dis ça parce que normalement en web vous auriez vu ça mais bon j'en suis pas certain donc un chemin absolu est toujours exprimé à partir de la racine du lecteur ou du disque donc un tel chemin va toujours débuter par un slash ou un anti-slash optionnellement précédé d'une lecte de lecteur par exemple C deux points slash c'est la racine du disque C un chemin relatif est toujours à considérer par rapport au dossier courant donc tous les chemins par définition tous les chemins qui ne sont pas absolus sont relatifs en particulier ceux qui débutent par un point ou alors par un point point maintenant comment on fait pour créer détruire des dossiers des fichiers bon pour créer un nouveau dossier on peut utiliser la commande mcdir ok qui est make directory donc ça ça permet de créer un nouveau dossier donc on voit ici par exemple make directory machin on voit que on a créé un nouveau dossier machin puis on peut après ça changer dans ce dossier changer de répertoire courant pour aller dans ce dossier là ok pour détruire un dossier on va utiliser rmdir donc remove directory pour supprimer le dossier donc par exemple ici si on a on crée un dossier qui s'appelle muche après ça on supprime ce dossier là ici et on voit que si on fait dire bien le dossier ne s'affiche pas alors qu'avant il se serait affiché pour créer un fichier l'idéal c'est d'utiliser la commande écho puis de faire une redirection vers le nom du fichier que vous voulez créer ça c'est dans DOS que ça fonctionne comme ça ok dans CMD si vous préférez donc par exemple ici on a on fait la commande écho on fait écho bonjour le monde puis ce texte là au lieu de l'afficher à l'écran on le redirige redirige pardon avec le le signe plus grand on redirige cet écho là non pas vers la console mais vers le fichier bonjour.txt donc si on fait un dire après ça on voit que ça va afficher bonjour.txt ici qui est de longueur 40 ok vous pourriez vous demander pourquoi de longueur 40 alors qu'ici il n'y a pas 40 caractères et vous avez raison de poser cette question là pourquoi pourquoi enfin ça doit être un problème d'encodage donc ben un problème c'est dû à l'encodage donc pour éditer un fichier en fait vous pouvez utiliser l'explorateur Windows évidemment naviguer jusqu'à un fichier puis l'ouvrir à partir de là c'est ce que vous faites la plupart du temps je présume ok mais en fait rien ne vous empêche de lancer l'éditeur de code ou de texte à partir de la ligne de commande ok par exemple vous pourriez faire ici notepad bonjour.txt ça va lancer notepad avec bonjour.txt pour faire code bonjour.txt ça va lancer Visual Studio Code si vous faites start bonjour ça va ouvrir le fichier bonjour.txt avec l'éditeur par défaut ou le programme par défaut ok pour détruire un fichier on utilise la commande dead pour delete donc ici on a on fait dire on voit qu'on a notre fichier bonjour.txt si on fait dead bonjour.txt ça va détruire ce fichier là comme vous voyez et on n'affiche aucun message c'est la convention en ligne de commande en général c'est que s'il n'y a aucune erreur qui s'affiche c'est qu'il n'y a pas d'erreur donc la commande c'est exécuté correctement après ça on fait dire puis il n'y a rien qui s'affiche pourquoi ? parce qu'il n'y a absolument rien dans le dossier courant alors il y a moyen d'invoquer d'autres programmes ok à condition de connaître le nom de l'exécutable qu'on doit invoquer ok puis que cet exécutable là aussi doit être dans le path on va revenir sur la notion de path ok par exemple en général on peut se poser que sur votre ligne de commande node.js est accessible et python est aussi accessible donc si vous tapez node-e ça c'est un commutateur de type Unix mais qu'on peut utiliser dans Windows donc si on tape node-e c'est le commutateur E pour execute et on exécute la commande console.log 2 plus 3 mais ça va afficher sur la console 2 plus 3 donc ça va afficher 5 si en python vous exécuter la commande avec le commutateur c'est print 2 plus 3 vous allez afficher 5 donc c'était juste pour vous montrer comment ça peut fonctionner donc si vous voulez faire des calculs maintenant excusez je pense que j'ai pas la COVID je suis correct l'enregistrement commence à être long je pense que je vais faire une petite pause je vais aller voir un peu alors on va reprendre si vous vouliez faire des calculs ok donc c'est sûr qu'en part shell ici vous pouvez faire des calculs avec la commande écho tout simplement si vous essayez de faire la même chose dans DOS vous voyez ça marche pas en tout mais vous pouvez lancer la calculatrice et faire vos calculs dans la calculatrice si vous le souhaitez on va voir un peu un résumé des commandes qu'on a vu jusqu'ici donc on a vu la commande CLS pour effacer la console la commande EXIT pour quitter le shell actif la commande écho texte pour afficher du texte à l'écran la commande écho texte redirigée vers un fichier pour créer un nouveau fichier avec du texte dedans si jamais le fichier existe déjà il va être écrasé je vous le dis comme ça parce que c'est important à savoir on a vu la commande help pour obtenir de l'aide sur une commande on a vu la commande dire pour afficher le contenu du dossier courant ou d'un dossier qu'on fournit en argument on a vu la commande cd pour modifier le dossier courant on a vu le c2.m2. pour modifier le volume courant ou le lecteur à partir duquel vous situez mk dire pour créer un nouveau dossier rm dire pour détruire un dossier puis delete nom du fichier ou del nom du fichier pour supprimer un fichier d'autres commandes qu'on a vu on a vu type en fait je pense que celle-là on ne l'a pas vue en fait si je l'ai vue j'ai oublié de vous l'expliquer en cours de route mais la commande type permet d'afficher le contenu d'un fichier à l'écran la commande more permet d'afficher le contenu du fichier page par page ça j'en ai un petit peu parlé avant en fait je vais vous donner un petit exemple de ça start quelque chose ça permet de démarrer cette chose-là de la manière disons par défaut qui est associée à cette chose-là donc c'est un fichier texte ça va ouvrir le fichier texte si c'est une image ça va ouvrir l'image si c'est un lien web ça va ouvrir le lien web si c'est CMD ça va ouvrir une nouvelle console ok notepad nom du fichier ça va ouvrir le fichier avec notepad code nom du fichier ou dossier ça va ouvrir le truc avec visual studio code ici est installé python-c commande ça va exécuter la commande puis node-e ça va aussi exécuter avec la commande dans node.js on peut revenir sur type puis more ok je vais vous donner un exemple donc supposons que je m'en vais ici par exemple ok ouais ici je suis dans mon dossier windows donc si je fais de dire il me semble c'est ça attend un petit peu il me semble c'est ça je me suis trompé bon je n'arrive pas à m'en rappeler en tout cas ce n'est pas important mais l'idée c'est que je peux faire le dire directement comme ça c'est parce que je connais donc on voit ici qu'est-ce qu'il y a dans le dossier courant ok on a tous les trucs à faire cette semaine et je pourrais si je fais help on va se rappeler que help ça affichait l'ensemble des commandes qu'on peut faire ok donc de la même façon que echo blablabla va faire enfin il y a une redirection on va envoyer ça dans un fichier je peux prendre aussi la sortie de la commande help puis envoyer ça dans un fichier par exemple help.txt ok donc là je viens d'envoyer ça dans help.txt puis si je fais dire help.txt ça va m'afficher l'information sur help.txt ici que c'est un fichier de 7327 octets ok donc maintenant ce truc-là si je fais type help.txt ça va m'afficher le contenu du fichier help.txt ok si je fais more help.txt ça va m'afficher le contenu mais page par page donc il faudrait même me dire 14% ok quand je tape sur enter ça va ligne par ligne puis si je tape sur spacebar espace ça va y aller écran par écran ok donc il y a des autres choses que je voulais dire par rapport à ça ah ben si on fait par exemple notre pad puis qu'on fait help.txt ben là ça va ouvrir le fichier en question dans notre pad ok donc voilà alors ça serait quoi la différence entre ces deux commandes-là cmd puis star.cmd vous répondrez par vous-même je ne vous donne pas la réponse vous avez juste à l'essayer aux questions ça va être quoi l'effet des commandes ci-dessous donc start .v.python.org puis start.com ok je vous laisse répondre à cette question-là en l'essayant sur votre clavier sur votre machine gestion des espaces donc on a un peu parlé tantôt en réalité donc sur la ligne de commande les espaces servent à séparer les arguments donc là je dis A mais celle-là A pas d'accent cela va avoir certaines conséquences ok la plus importante je ne sais pas j'ai dû la plus importante au singulier étant qu'il faut faire quelque chose de spécial si le nom d'un fichier ou d'un dossier contient les espaces on va voir quelques exemples ok donc par exemple si on voit écho la commande écho dans DOS comme on voit ici si on fait écho bonjour le monde c'est comme s'il y avait trois arguments différents et ça va afficher les trucs sur trois lignes différentes ok ça c'est dans PowerShell pardon ici PS donc si on veut que ça s'affiche d'un coup il faut le mettre ici en guillemets ok par contre dans DOS on n'a pas besoin parce que les espaces sont gérés d'une manière un peu étrange enfin étrange c'est juste qu'ils ne sont pas gérés de manière disons conséquente à travers toutes les commandes donc si vous faites Encodeir dans PowerShell encore une fois mon dossier puis vous laissez un espace c'est comme si vous essayiez de il n'y a pas vous passez deux arguments pas juste un donc Encodeir ne peut pas fonctionner ok donc pour que ça fonctionne ici on voit ici on voit dans DOS qu'est-ce qui va se passer si vous faites Encodeir mon puis dossier il va vous créer deux dossiers mon puis dossier ce qui n'est probablement pas ce que vous vouliez faire ok donc lorsqu'on veut utiliser un nom de fichier puis de dossier qui contient des espaces ok idéalement ce que vous faites c'est que vous le mettez en guillemets comme ça vous évitez le trouble ok donc quand je dis il faut obligatoirement le mettre en guillemets c'est pas obligatoire en toutes circonstances mais disons que c'est nettement préférable si vous ne pouvez pas vous ramasser avec des mauvaises surprises et cette règle-là elle fonctionne dans DOS dans PowerShell et dans Bash elle fonctionne dans la plupart des langages de programmation aussi donc vous avez juste à faire ce que vous faisiez habituellement ok les raccourcis maintenant donc la ligne de commande Windows met à votre disposition certains raccourcis pour vous faciliter la vie puis vous éviter si possible d'avoir à entrer toute la commande ok donc les plus importants de ces raccourcis-là sont la touche de tabulation ça permet de compléter un nom de fichier ou de dossier la flèche du haut puis du bas ça permet de naviguer dans l'historique F8 ça permet aussi ça permet de compléter l'historique et Escape ça permet d'effacer la ligne de commande en cours ok donc souvent ici c'est important de savoir qu'une seule lettre souvent va suffire pour compléter le truc en question ok donc cette mécanique-là aussi c'est universel ça fonctionne autant dans DOS dans PowerShell que dans Dash donc on va essayer de faire un démo ici donc on revient dans notre ligne de commande DOS ok donc si on fait je pense que c'est DOS KEY je vais juste taper DOS KEY comme ça donc help DOS KEY c'est parce que je ne me rappelle pas c'est quoi la commande pour voilà history c'est ce que je pensais mais je n'étais pas sûr donc DOS KEY history ok si je tape ça là on a l'historique des commandes qu'on a effectué ok donc on a fait DOS KEY history help DOS KEY DOS KEY notepad bon etc etc ça ça veut dire que si je prends la touche la flèche du haut sur mon clavier puis je tape on voit que je tape une fois je reviens à la dernière commande que j'ai tapée si je tape une deuxième fois je reviens à l'avant dernière commande que j'ai tapée si je tape une troisième fois je reviens à l'avant avant dernière commande que j'ai tapée celle-là ok je tape une autre fois celle-là une autre fois celle-là une autre fois celle-là une autre fois celle-là une autre fois 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 et une autre fois là ça ne marche pas ok donc si je reviens je peux faire ça puis je reviens à ma dernière commande si je tape escape ça m'efface des trucs bon maintenant si je tape par exemple par exemple dire puis je tape la lettre H puis je tape ça, tabulation ça complète automatiquement mon nom de fichier parce que ce fichier-là il existe localement ça fonctionne automatiquement si je tapais voyons, parce que ça fonctionne aussi avec les dossiers mais là je pense que je n'ai pas de dossier locaux mais n'hésitez pas à taper des nombres de dossiers ça va fonctionner aussi après ça il y avait la commande F8 qui je crois permettait de revenir dans l'historique donc mettons que je mets type F8 c'est ça, là j'ai tapé TI j'ai cliqué sur F8 puis automatiquement il m'a mis la dernière commande qui correspondait à ça si je tape encore sur F8, ça reste là parce qu'il n'y en a pas d'autre par contre si je reviens ici pardon, si je viens ici je tape D puis je fais F8, là on voit que j'ai dire help, c'est parce que tantôt j'étais là dire, 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 doski ok, c'est d'accord ça passe à travers toutes les commandes que j'ai déjà écrites qui commençaient par D ok donc ici la question de l'historique j'en ai parlé tantôt donc dans PowerShell si vous faites la commande history ça va vous écrire comme ça l'historique des commandes mais dans DOS il faut faire doski slash history pour que ça fonctionne comme on a fait dans la démo donc pour naviguer l'historique c'est ce que j'ai dit tantôt ok donc avant de lancer n'importe quelle commande vous pouvez utiliser les touches du clavier gauche droite ou backspace pour effacer ou revenir dans votre ligne de commande puis la modifier ok je ne ferais pas de démo pour ça je crois que c'est assez intuitif comme concept ok bon, pour rechercher dans l'historique on l'a montré tantôt donc F8 ça va dans le passé puis Shift F8 pardon ça revient dans le présent donc ça revient dans un sens ou dans l'autre de l'historique bon, pour coller du texte on a parlé tantôt qu'on pouvait utiliser le bouton droit ok donc ici c'est pour dire que le raccourci standard CTRL V va dans les versions les plus récentes va fonctionner ok mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser CTRL SHIFT V qui parfois va fonctionner en remplacement de CTRL V et vous avez aussi la possibilité d'utiliser le bouton droit pour faire un copier-coller et comme j'ai fait déjà une démonstration avant de ça je ne ferai pas de démo ici parce que je vous l'ai montré dans une fois précédente donc il faut savoir que si vous voulez copier du texte par contre mettons que vous êtes dans le console puis que vous voulez copier du texte de la console vers un autre console ou vers un PowerPoint ou vers un document texte ou peu importe ok si vous faites CTRL C ça ne marchera pas ok pourquoi ça ne marche pas parce que CTRL C c'est une commande spéciale qui permet d'interrompre c'est une touche une combinaison de touches spéciales qui permet d'interrompre l'exécution du programme en cours ok puis ça le truc du CTRL C CTRL V etc ça date des débuts de ça date des débuts des éditeurs de texte comme Word ok en 1984 je ne sais pas 4 ou quelque chose comme ça je ne connais pas la date exacte mais CTRL C ça date d'avant ok ça date d'avant ça date des années 70 une convention qui date d'avant des années 70 donc c'est pour ça que le fameux CTRL C qu'on utilise tout le temps pour copier il ne marche pas dans la console donc si vous faites CTRL C ça va juste arrêter la commande en cours donc il faut faire CTRL SHIFT C par exemple si je reviens ici puis je veux saisir mon historique ok donc je peux saisir ici avec la souris je peux saisir tout ça je peux faire CTRL SHIFT C puis après ça je peux aller par exemple dans ici je fais CTRL V et voilà j'ai mon historique que je viens de copier ok donc bon ok et si je fais par contre CTRL C ok donc mettons que je suis là je fais CTRL C ben la seule chose que ça fait c'est que je fais pas grand chose parce qu'il n'y a pas de commande en cours admettons que j'ai une commande en cours je ne sais pas si SLEEP va fonctionner SLEEP TURN par exemple non ça ne marche pas je vais que je fasse Python Python ou j'avais script bon attendez un peu bon bon en fait je cherchais à vous montrer un moyen de vous démontrer le fonctionnement de la commande de la du CTRL C dans la ligne de commande donc si je fais la commande timeout par exemple 10 ok bon on va dire 5 donc si je fais la commande timeout vous voyez que il y a un message qui apparaît qui me dit attendre 5 4 3 2 1 etc puis là la commande s'est terminé ok exposons je fais timeout 500 ok on voit que là on risque d'attendre pas mal longtemps ok donc pour pas avoir à attendre tout ce temps là si vous voulez que la commande se termine prématurément vous faites CTRL C et pouf la commande se termine ok donc c'est à ça que ça sert à CTRL C ça stoppe la commande qui est en train de s'exécuter donc si jamais vous voulez que votre ligne de commande s'exécute en plein écran vous avez juste à faire F11 ou ALT ENTER puis quand vous voulez revenir en mode quitter le plein écran ben vous retapez sur ALT ENTER ok par exemple si je m'en viens ici là je suis en mode je suis pas en mode plein écran si je tape sur ALT ENTER je tombe en mode plein écran là vous voyez pas tout mon écran parce que ma saisie de câble d'enregistrement fait pas tout l'écran au complet puis si je retourne sur ALT ENTER je reviens ok donc ça va fonctionner aussi avec F11 ça va faire comme ça ah ben là c'est ce que je vous disais tantôt le contrôle C va fonctionner dans PowerShell parce que la commande sleep fonctionne en PowerShell mais la commande sleep n'était pas disponible dans n'était pas disponible dans DOS ok donc si j'avais dans PowerShell ici je m'en vais ici je sais pas si je fais sleep par exemple 200 donc là ça va attendre 200 là ça affiche à rien ça va juste attendre 200 secondes mais j'ai pas l'intention d'attendre bon je taille sur CTRL C et ça va stopper la commande maintenant à l'aide en ligne il y a plusieurs sites disponibles disponibles il y a aussi des shortcodes qui sont disponibles ok donc l'un de ces sites là est SS64 en fait que je vous conseille fortement ok que je vais essayer de en fait je vais essayer d'amener l'écran ici ok j'ai pas au complet chute chute donc on voit ici SS64 ok index A à Z des commandes Windows CMD donc ça m'a dit un moyen paquet donc supposons qu'on va à je sais pas la commande éco par exemple ça va dans E éco ok mais là ça va nous afficher donc la syntaxe puis qu'est-ce que chacun de ces trucs là permet de faire ok et là on donne un paquet des fois des trucs là en fait ça pousse plus loin qu'est-ce que le delay dans la ligne s'entend ok donc des fois ça peut être utile après ça il y a des raccourcis donc on a un peu parlé de ces raccourcis là mais ça peut être intéressant d'aller les chercher donc ici bon pour charger et fermer la ligne de commande donc c'est des choses qu'on a vu dans un autre PowerPoint ok pour se déplacer après ça pour sélectionner du texte pour manipuler du texte c'est toutes des choses qu'on a un peu vues mais ici des fois on rentre un peu plus en détail qu'est-ce qu'on a vu donc l'historique etc ok donc vous pouvez regarder ça à tête reposée alors voilà je pense que ça termine avec une heure de temps je pense que c'est assez donc aux prochaines vidéos